Salut les manchots, Pontavène, Trémor, Rosebras, un nouveau sentier ouvert au public récemment. Je vais en profiter pour mettre à jour les cartes OpenSweepMap. Nous voyons déjà le point de départ depuis Pontavène avec la carte de géopartail, la carte IGN. Nous sommes donc partis de Pontavène. Nous avons fait le circuit qui actuellement n'est pas à jour bien sûr sur la carte IGN puisqu'il vient juste d'être réalisé. Donc le parcours suit une partie de l'ancien tracé mais 90% du tracé qui existait actuellement utilisait la route goudronnée. 90% du chemin était sur la route goudronnée pour vous remener jusqu'à Rosebras. Sachant que le chemin va bientôt être prolongé jusqu'à Guleriek et comme vous le voyez aussi, c'est 90% de route bitumée. Actuellement, nous n'avons pas d'informations sur le circuit ici sur la carte IGN car il suit depuis la chapelle Très-de-Mort le sentier le long de la veine. Si je regarde la carte OpenSweepMap, c'est identique parce que pour l'instant, personne n'a encore mis la carte à jour. Donc le sentier, c'est les petits points rouges que vous voyez ici, ce sont les chemins piétons généralement, qui va sortir de Pontaven ici, comme vous le voyez sur la photo. Le GR sera prochainement modifié pour suivre le nouveau sentier. Ensuite, j'ai suivi le sentier, passer par la fontaine qui se trouve ici. Ensuite, rattraper la route, la route goudronnée ici, qui est très calme puisqu'elle n'est pas très empruntée. Mais ensuite, vous allez rejoindre une autre route qui est beaucoup plus empruntée, comme le chemin de Kaustum. Pour ensuite, vous dirigez vers la chapelle Très-de-Mort. Et à partir d'ici, vous avez des nouveaux sentiers qui ont été réalisés pour aller jusqu'à Rosbraz. La chapelle Très-de-Mort est très jolie, vous allez voir, c'est très sympathique comme chemin. Donc tout le long de la veine, nous avons un nouveau sentier que nous allons maintenant mettre à jour sur la carte OpenSweepMap. Ce qui est très facile à réaliser une fois que vous avez fait le parcours avec un GPS, bien sûr. La fin du sentier arrive directement à Rosbraz, le long de cette maison ici, pour rejoindre la route. Votre arrivée à Rosbraz. Et descendre tranquillement vers le port de Rosbraz. Avec une petite halte au bistrot de Rosbraz. Pour mettre à jour les cartes OpenSweepMap, j'utilise JOSM. JOSM que j'utilise en flatpack. Pour mettre à jour ce nouveau circuit, je vais ouvrir mon fichier GPX qui se trouve ici. Pontaven, Trémor, Rosbraz. J'ouvre le fichier qui est une trace GPX. La trace GPX se trouve ici, je peux avoir quelques informations sur cette trace GPX. Les informations me donnent par exemple la distance. La distance est 12 km aller-retour. Sur une distance de 12 km, je peux télécharger la carte ici assez facilement. Pour cela, je vais cliquer sur la flèche verte qui va vers le bas. Et il va me proposer de télécharger la zone qui est configurée ici, pré-configurée. Alors bien sûr, je peux choisir une zone un peu plus grande. Si j'ai une zone trop grande, vous aurez un message d'erreur car il n'arrivera pas à télécharger toutes les données. Donc à ce moment-là, je fais annuler puisqu'il ne va pas réussir à télécharger toutes les données. Là, il vient juste de télécharger des traces GPX qui sont présentes sur la carte. Je récupère juste la zone qui m'intéresse, qui est présente ici. C'est le petit tracé qui se trouve ici. Et je recommence mon téléchargement. Normalement, ici, il devrait pouvoir télécharger la zone qui est sélectionnée car elle n'est pas trop grande à télécharger. Ensuite, il télécharge les données GPS en arrière-plan. Ça, c'est une option que j'ai validée pour télécharger des données supplémentaires lors du téléchargement. J'ai coché l'option qui se trouve ici, données GPS. Je télécharge les données GPS, vous allez le voir sur la carte qui est présente ici. Ce sont les petits traits roses que vous voyez ici. Les petits traits roses ici, ce sont des traces GPS qui ont été envoyées par d'autres utilisateurs. Comme moi, je vais aussi envoyer les traces GPS que j'ai utilisées. La trace qui se trouve ici, Pontaven, Trémor, Rosebras, je vais l'envoyer sur Internet. Avec l'option qui se trouve ici, que j'ai rajoutée dans les options, envoyer les traces. Je vais d'abord mettre à jour le chemin. Ensuite, j'enverrai les données sur Internet. Ici, je viens de zoomer sur la chapelle de Trémor. La chapelle de Trémor se trouve ici. On le voit avec les informations qui sont présentes. Place of Worship, chapelle catholique. Nous allons télécharger un calque supplémentaire pour avoir d'autres informations avec l'imagerie qui se trouve ici. Avec l'imagerie, je peux télécharger les images aériennes de Bing. Et voilà, ça sera beaucoup plus facile à regarder au niveau de la carte. Et nous allons remonter sur Pontaven. Nous voici donc avec le bourg de Pontaven, avec la vue aérienne. Et nous allons voir tout de suite le point de départ. Le point de départ se trouvait ici, tout au départ dans le port. Le souci que j'ai à présent, ce sont les traces GPX envoyées par d'autres utilisateurs. Sont identiques avec ma trace GPX que j'ai réalisée. Pour cela, je vais changer la couleur de ma trace GPX. Je vais donc sur ma trace GPX qui est présente ici dans les calques. Je fais un clic droit et je vais personnaliser la couleur. Choisissez la couleur qui vous convient. Moi, généralement, ça sera du rouge assez vif pour bien l'identifier au niveau de la carte. Je valide la couleur et on voit ici, la couleur a légèrement changé. Ici, on a du violet et ici, j'ai du rouge. Il y a deux couleurs différentes. Et donc, cette couleur rouge va me permettre de l'identifier exactement et de suivre le parcours. Il est possible d'ajouter d'autres informations supplémentaires. Lors du parcours, j'ai pris quelques photos avec mon GPS. J'ai donc validé des photos qui vont se rajouter sur la cartographie. Pour cela, je fais un clic droit et je fais importer des images. J'ai un dossier où je range mes images. Les images du mois de mai se trouvent ici. Je fais ouvrir et toutes les images que j'ai prises lors du parcours sont affichées sur l'écran. Ensuite, il me suffit de rezoomer sur la zone de départ. La zone de départ, c'était ici, près des bateaux. Et nous allons voir qu'ici, j'ai un petit appareil photo. Si je clique sur l'appareil photo, ici, j'ai l'information des images géolocalisées. Pour avoir les photos, il faut rajouter dans les fenêtres des options. On peut rajouter les auteurs, les images localisées. Je coche aussi les résultats de validation, les relations et les sélections. Enfin, toutes ces options ici, moi, je les ai déjà sélectionnées pour avoir les informations qui se trouvent sur la droite et les options. Maintenant, sur la droite, je vais avoir les informations sur les photos que j'ai réalisées pendant le parcours. Là, je vois que j'ai pris une photo avec une table de pique-nique, mais elle est déjà présente à l'écran. Quelqu'un a déjà mis à jour cette table de pique-nique. Alors, pour information, au niveau de la table de pique-nique, je peux savoir qui a réalisé l'action. Et je vois que là, ici, j'ai une information sur l'auteur. Je peux même faire afficher les informations. Et je vais avoir une connexion avec Internet et voir qui a validé cette option depuis quand il l'utilise. Il a fait déjà 29 225 modifications. Il a envoyé un tracé. Donc, je sais que c'est un utilisateur au quotidien qui a déjà fait plusieurs modifications sur les cartes OpenSweepMap. Je continue mon parcours en suivant la traque rouge que j'ai réalisée tout au long du parcours. Ensuite, au niveau de Pontaven, je n'ai pas fait de grosses modifications puisque le parcours existait déjà. Donc, il a fallu, au niveau de Pontaven, traverser la rivière ici. Au niveau du pont qui est présent ici, on le voit. Si je clique ici, j'ai la présence du pont. On le voit. Bridge, yes, avec le chemin Highway Path. Donc, je continue le parcours le long du chemin. Et nous allons voir qu'à partir d'un moment, je n'aurai plus de présence de chemin car il n'est toujours pas réalisé au niveau de la cartographie OpenSweepMap. Ici aussi, j'ai pris une photo. Alors, je peux voir rapidement quelle photo j'ai réalisée. Ah oui, c'était la couleur des bancs. Les bancs sont bien présents mais ils ont tous changé de couleur. Nous allons voir ça tout à l'heure au niveau de la mise à jour. Tous les bancs qui sont présents à l'écran ont changé de couleur. Alors, si je vais prendre un banc qui est un petit peu plus loin sur le parcours comme celui-ci, je vais voir qu'il a cet Amenity Bench. Il a un dossier. On va dossier yes. La couleur, c'est rouge mais la couleur n'est plus rouge. Elle a été changé. C'est de couleur bleue. La couleur bleue est présente. Blue, ça va le faire. Je valide ici. Le matériel est toujours en bois et il y a 4 places assises. Alors, je valide. L'option ici, je vais la récupérer. Je fais CTRL-C. Pour récupérer l'information, là, je récupère le banc. Ici, un banc a été rajouté au départ du chemin. Le départ de chemin commence ici. Vous voyez la photo qui est présente et le banc, il est présent. Le banc, je ne l'avais pas vu. Il est bien présent ici mais vous le voyez, il a toujours la couleur rouge. C'était l'ancienne couleur des bancs. À ce moment-là, je peux supprimer le banc. Et ensuite, je peux coller le banc. CTRL-V. Hop. Le banc de couleur bleue est maintenant présent. Je valide le banc. Couleur bleue. Voilà. Comment mettre à jour au niveau des bancs. Alors, tous les bancs qui sont présents le long de la rivière ont changé de couleur. Ce n'est plus la même couleur. Nous avons plusieurs bancs qui sont présents. Ici, j'ai encore pris une photo. On le voit, c'est pour la table de pique-nique. La table de pique-nique est bien présente ici. Ensuite, les bancs qui étaient présents. Je n'ai pas pris des photos pour chaque banc qui était présent puisqu'ils ont tous changé de couleur. Il suffit simplement pour moi de les supprimer, de faire CTRL-V. Et je retrouve mon banc de couleur bleue. Alors là, c'est pareil. Je vais supprimer le banc qui est présent ici, qui était de couleur rouge. Et je fais CTRL-V. Voilà. Donc, le reste, ça sera la même chose. C'est le même principe pour mettre à jour la cartographie. Nous continuons notre petit bonhomme de chemin. Donc, comme vous le voyez ici, c'était le point de départ. Direction Rosebras. Ensuite, je suis le sentier. Ici, il y avait un petit pont. Le bridge qui est présent ici. Bridge, yes. Officiale foot. Et la fontaine qui est présente sur le bord du chemin. Ensuite, j'ai continué à suivre le trajet. Alors, bien sûr, vous voyez une carte qui se trouve en fond d'écran. C'est l'imagerie Bing. Il ne faut pas aligner le chemin sur l'imagerie Bing qui est présent. Car il y a des fois des décalages avec les images. C'est le commentaire qui est précisé ici. L'imagerie aérienne Bing pourrait être mal alignée. Veuillez vérifier son calage à l'aide des traces GPS. C'est ce que nous réalisons actuellement. Je peux enlever le commentaire qui est ici. Je cale le chemin non pas sur le dessin qui est sur le fond d'écran, sur l'image, mais bien sur les traces GPX, c'est-à-dire les traits violets et les traits rouges. Alors, le trait rouge, c'est le mien. Et le trait violet, c'est d'autres utilisateurs. Et on le voit à partir d'ici. Le chemin n'existe pas. Alors, le principe est très simple. Je vais prendre le menu qui se trouve ici. Dessiner des nœuds. Je prends le nœud. Alors ici, on le voit qu'il est déjà relié. Il doit être relié au banc qui se trouve un petit peu plus loin. Je fais simplement Escape pour récupérer ma souris. Et ensuite, je pars d'un nœud. Le plus simple est de partir d'un nœud. Ensuite, je vais tracer le chemin. Alors, le chemin est tout simple. Il descend jusqu'en bas au bord de la rivière. Donc, je fais un tracé entre mes traces GPX, puisque pour l'instant, il n'existe pas. Donc, le principe, c'est de s'aligner sur les traces GPX qui existent et qui sont réalisées ici. Et je valide entre mes tracés, puisque les tracés ne sont pas toujours identiques. Je valide ici. Et je suis le chemin, tout simplement, qui suit le bord de la rivière, entre mes traces GPX. On essaye d'être le plus précis possible pour être identique à la réalité. Et là, je vais rejoindre la route. Et le plus facile est de rejoindre un nœud directement. Alors, si le nœud n'est pas bien placé, alors là, maintenant, je vais récupérer ma souris. Pour ça, pour récupérer ma souris, je fais Escape. Et là, je récupère ma souris. Ensuite, je reviens sur l'option qui se trouve ici. Sélectionner déplacer. Alors, si le nœud qui est présent ici n'était pas bien placé, par exemple, j'aurais rejoint le nœud présent ici, j'aurais déplacé le nœud et je l'aurais ramené ici pour correspondre à la réalité. Ensuite, je sélectionne le chemin que je viens de réaliser. Et là, j'ai des raccourcis directement ici. Avec les raccourcis, je vais tracer que c'est un chemin. C'est pour les piétons. Ensuite, vous pouvez aller au plus simple et valider directement les options qui se trouvent ici. Appliquer les attributs. Et voilà, le chemin a été réalisé. Vous voyez, maintenant, il est de couleur verte. Et là, les attributs ont été réalisés. Maintenant que les attributs ont été validés, on le voit avec le changement de couleur de la trace qui se trouve ici, qui maintenant représente un chemin, Highway Path. Je clique sur la sélection. On le voit, Highway Path. Donc ça, c'est un chemin pour les piétons, généralement, les vélos ou autres. Alors attention, ici, c'est un chemin sentier-côtier. Donc c'est plutôt pour les piétons. Le principe, lorsqu'on fait des modifications sur les cartes OpenStreetMap, c'est de valider régulièrement les données. Je vais donc valider les données. Alors, il est possible de revenir en arrière. Si vous avez fait des bêtises, vous avez l'option avec la petite flèche jaune qui se trouve ici. Annuler les options que vous avez validées. Là, je vais valider avec la flèche verte qui monte vers le haut. Envoyer les modifications du calque actif. Je valide les options. Et là, bien sûr, il faudrait être inscrit sur OpenStreetMap, avoir un nom d'utilisateur. Et je vais pouvoir faire les modifications. Là, je vais mettre un commentaire. Valider des commentaires en fonction de vos modifications. Sentier-côtier vers Rosebras. Ici, il me demande de rajouter un commentaire pour savoir d'où j'ai récupéré ces informations. Je valide les informations comme quoi je les ai depuis mon GPS Montana. Alors, c'est parti. Ensuite, je peux faire envoyer. Et là, vous avez les requêtes qui sont envoyées. Alors, bien sûr, les modifications que vous venez de réaliser sont directement validées sur Internet. Si je vais sur la carte OpenStreetMap sur Internet, navigateur Firefox, nous sommes actuellement ici. Entre les deux maisons qui se trouvent ici, nous avons réalisé le sentier qui se trouve ici et qui rejoint la route du chemin de Kéroustume. Donc, nous voulons de réaliser ce petit sentier. Il sera bientôt valide sur cet écran. Si je fais « Mise à jour » ici, au niveau des cartes OpenStreetMap, nous allons voir apparaître d'ici quelques minutes ou quelques heures le chemin qui sera apparu ici. Donc, ne faites pas de bêtises. Toutes les options que vous validez seront réalisées en direct sur les cartes OpenStreetMap. Et bien sûr, chaque utilisateur vérifie les informations pour voir si elles correspondent exactement. Puisque personnellement, j'utilise cette carte au quotidien. ce qui me permet de vérifier s'il y a des erreurs de temps en temps et je modifie les cartes si des chemins n'existent pas ou si des chemins sont mal réalisés. C'est ce que nous voulons voir le long du chemin tranquillement en parcourant ce parcours. Je reviens sur ma carte JOSM OpenStreetMap ici et je continue le parcours. Je suis matrase rouge et là, vous le voyez, c'était plutôt le chemin bitumé que nous empruntions. Donc, on emprunte toujours le chemin bitumé mais je crois que d'ici quelques temps, nous aurons droit à un nouveau chemin qui va parcourir ici sûrement le long de la rivière pour rejoindre directement la Chapelle Trémor. Mais pour l'instant, le chemin ici n'existe pas. Nous allons donc emprunter le chemin bitumé qui est présent ici pour arriver directement à la Chapelle Trémor. Depuis la Chapelle Trémor, je vais rejoindre le nouveau sentier qui a été réalisé. Alors pour cela, c'est très simple. Je vais donc récupérer, dessiner des nœuds. Hop, je récupère, dessiner des nœuds. Et là, c'est le même principe. Je vais partir du chemin. Alors, le chemin est présent ici. C'est la trace marron que nous voyons ici. Je récupère le nœud qui est présent ici. C'est plus simple pour la première utilisation. Et ensuite, je vais rejoindre mon chemin qui se trouve ici et qui est le point de départ. Ici, je sais que j'ai pris une photo. Le photo que j'ai pris, je sais que ça va être un pont. Donc, à ce moment-là, je vais faire une petite section et hop, je fais un autre petit point ici pour faire un nœud supplémentaire. Ce qui me permettra de réaliser le pont qui est présent ici. Je vous montrerai avec la photo. Alors pour cela, c'est très simple. Je fais Escape ici. Ensuite, je récupère ma souris. Une fois que j'ai récupéré ma souris, je peux cliquer sur l'appareil photo. Et comme vous le voyez, c'est un pont qui est présent ici. Avec une petite barrière pour les vélos. Alors, pour l'instant, je continue le chemin. Je valide ici l'option. Je ne modifie rien. Je récupère le nœud qui est présent ici. Et je continue le chemin. Alors, le principe est de suivre les petits tracés GPX. Hop, on le suit au plus précis. Et on y va tranquillement. Vous voyez, rien de bien compliqué à réaliser. C'est juste un logiciel de dessin que nous avons ici. Ensuite, comme on peut le voir, il y a déjà un nœud de présent ici. Pourquoi j'irais rajouter un nœud ? Alors, bien sûr, je peux cliquer ici directement et rajouter un nœud supplémentaire. Mais cela n'a pas vraiment d'utilité. Donc, je peux faire annuler ici. Hop, j'annule l'option. Je repars du nœud qui est présent ici. Inutile de rajouter des nœuds. Si vous pouvez les déplacer. Ce sera des nœuds supplémentaires qu'il va falloir aussi enregistrer dans les données. Donc, inutile de les rajouter. S'il n'y en a pas besoin, je déplace tout simplement le nœud qui est présent ici pour le ramener à une position plus confortable pour moi. Ici, je peux valider l'option pour la mettre alignée avec la trace. Et ensuite, le chemin devient réalisé. Je vais pouvoir le sélectionner et le valider. Pour cela, je vais dans l'option ici. Je vais valider chemin. Ensuite, je peux mettre des noms supplémentaires. Ici, je peux mettre le nom comme quoi c'est un sentier côtier. Je peux choisir aussi le type de revêtement. Si vous voulez compléter toutes les informations, ici, nous avons un revêtement qui est de la terre. Ensuite, je peux sélectionner si c'est un pont. Mais pour l'instant, ce n'est pas un pont. Je peux choisir la largeur du chemin, la visibilité. S'il est prévu pour les piétons, alors bien sûr, il est prévu, c'est un officiel. Puisqu'il sera officiel au niveau des GR quand il sera modifié. Accessible au fauteuil roulant, je mettrai non puisqu'il n'est pas très accessible. C'est un chemin, ce n'est pas pour les papilles et les mamies. C'est plutôt pour les randonneurs qui sont habitués à la marche à pied, surtout le circuit. À vous de compléter en fonction de vos connaissances. Vous faites appliquer attributs. Une fois les attributs appliqués, alors ici, je vais aller faire les modifications au niveau du chemin qui se trouve ici. Puisque le chemin qui est présent ici, il va falloir le couper pour représenter le pont qui est présent ici. Pour cela, je vais appuyer sur la touche CTRL. Je vais faire une sélection. Les deux nœuds ici maintenant sont sélectionnés. Je sélectionne aussi le chemin. Le chemin qui est présent ici. Je vais faire Outils. Outils et couper le chemin. Maintenant, je vais pouvoir couper le chemin. Re-cliquer sur la carte n'importe où. Et là, vous voyez, je vais pouvoir récupérer le chemin qui est présent ici, qui est indépendant. On voit le trait rouge est indépendant par rapport à l'autre chemin. Et là, je vais pouvoir ajouter des options. Alors, les options, soit je prends la modification qui est présente ici, directement dans le chemin. Donc, je vais récupérer les informations de tout à l'heure. Sentier, côtier, terre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de rajouter ici pont. Ici, nous avons un pont. Et il n'est pas en terre, bien sûr, puisque celui-ci, il est en bois. Donc, ici, je peux changer l'option et mettre que c'est un pont en bois. Je valide les attributs. Et maintenant, vous avez des informations rajoutées supplémentaires. Bridge, Yes, et puis, la nature du chemin qui est présente ici. Surface, Wood. Voilà, nous avons maintenant un pont en bois. Alors, il est possible aussi de rajouter les barrières. Alors, pour cela, je vais rajouter une option présente ici. Je vais valider sur le chemin. Et là, je peux rajouter des options. Alors, l'option pour les barrières, ça devrait se présenter ici. Groupe, barrière, route. L'option étant raccourcée ici. L'option des barrières qui se trouve ici. Barrière pour cycle. Donc là, je peux cliquer l'option qui est présente ici. Je fais appliquer tout simplement. Et j'aurai donc la barrière pour cycle qui sera représentée. Et qui sera très utile pour certains utilisateurs qui vont du vélo. Et qui peuvent utiliser une carte OpenSuiteMath spécifique au vélo. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut valider régulièrement les données à chaque fois que vous faites des modifications. Comme ça, en cas d'erreur, vous aurez des informations. Il sera plus facile à rectifier les erreurs. Je fais donc envoyer, sentier côtier vers Rosebrasse, toujours. Les données ont été validées. Je peux continuer les options et regarder le chemin le long de la route. A partir d'ici, je vais donc quitter le chemin qui est présent ici. Et rejoindre mon sentier. Alors, pour cela, je reprends mon petit nœud qui se trouve ici. Il est validé. Alors, bien sûr, je ne vais pas prendre le nœud qui est présent ici. Puisque ça, c'est le nœud qui est le bout de la route. Il va falloir que j'en crée un autre supplémentaire. Puisque le chemin quitte à partir d'ici. C'est à partir d'ici que je vais quitter le chemin et la route. Ici, j'ai encore pris une photo. Donc, je suppose qu'il y a encore un pont qui est présent ici. Donc, je vais faire un deuxième nœud. Et ensuite, je continue tranquillement. Alors, évitez de cliquer sur les nœuds qui sont présents au niveau de la cartographie. Si ces nœuds ne représentent pas votre chemin. Ici, je vois que je vais retrouver un autre chemin. Ça, c'est une trace. Une trace marron, c'est une trace pour les tracteurs. Je vais donc rejoindre cette trace. Puisque le chemin croise cette trace. Je vais faire ici sélectionner les nœuds. Pour retrouver ma souris. Et ensuite, je vais vérifier les photos que j'ai prises sur place. Donc, je vérifie les photos que j'ai réalisées sur place. Et là, comme vous le voyez, j'ai encore un pont en bois qui est présent ici. Alors, comme tout à l'heure, je ferai d'abord la sélection au niveau du chemin. Donc, je sélectionne le chemin. Ensuite, je valide les attributs. Les attributs, c'est le chemin qui est présent ici. Ensuite, j'applique les attributs. Et je fais les petites modifications au niveau du pont qui se trouve ici. Alors là, je fais contrôle pour faire la sélection des nœuds qui m'intéressent. Hop ! Je sélectionne aussi le chemin pour pouvoir le couper à cet endroit. Outil, couper le chemin. Ensuite, je sélectionne la partie qui m'intéresse. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter ici les options. Alors, je peux rajouter directement les options ici. Avec les menus qui sont présents ici. Je peux mettre la clé. La clé, c'est Bridge. Alors, je mets BIR. Et il me propose directement Bridge. L'option qui m'intéresse pour la clé de Bridge, c'est Yes ici. Bridge, Yes. Et là, je peux valider. Là, je valide l'option que c'est un pont. Et ensuite, la surface, ce n'est pas de la terre. Mais ici, je vais la modifier et la mettre du bois. Donc, directement, je peux modifier sur l'option directement. Alors, Wood est présent tout en bas. W. Hop ! Et je valide. Et voilà, l'option du pont a été réalisée ici. Ensuite, je vois ici que j'ai réalisé deux photos. Donc, je vais aller voir tout de suite les photos que j'ai réalisées. Oui, l'option qui est présente ici. J'ai donc bien un chemin. Un chemin en terre qui est présent ici. C'est bien ce qu'il est représenté. Ici, c'est un Highway Track qui est la source. Ici, un Highway Track représente les chemins qui sont présents ici. Piste, piste, c'est les tracks. Et chemin, c'est les pattes. C'est un sentier côtier qui vous fera traverser l'an des forêts de pin. Nous reprenons notre cartographie. Et de là, je vais partir du chemin directement avec le nœud qui est présent ici. Et c'est parti, je continue le taggage du chemin. Alors, ici, encore présent avec une petite photo qui est présente ici. Alors, il devait y avoir un pont qui est présent ici. Ensuite, je continue. Alors, évitez de cliquer sur les liens qui sont ici. C'est-à-dire qu'il y a ici une zone qui est présente. Donc, je ne clique pas sur la zone pour ne pas mélanger les nœuds avec les zones forestières. Si je prends la sélection qui est présente ici, ici, j'ai une sélection. Alors, ça, c'est une langue 12, sûrement. Multi, polygone, forêt, neuf membres. J'évite de cliquer sur d'autres nœuds qui sont présents à l'écran, qui n'ont pas de rapport avec mon chemin. Donc, je reviens sur mes nœuds et je les sélectionne ici. Hop ! Et je ne clique pas sur les nœuds qui sont déjà présents. Ça, c'est la limite côtière qui est présente ici, qu'on le voit en rouge. Et les petits traits, c'est la limite côtière. C'est là, jusque-là, que remonte la marée. Ici, je clique sur le bord, mais je ne vais pas cliquer sur les chemins qui existent déjà, ou les tracés qui existent déjà, qui n'ont pas de rapport avec mon chemin. Ça évite de mélanger les nœuds. Ensuite, j'essaye de suivre au maximum ma trace GPX pour qu'elle corresponde à la réalité. Ici, j'avais dû rejoindre le chemin qui est présent ici. Donc, je vais revenir en arrière et faire annuler pour éviter ce... Pour éviter de modifier le chemin, je reclique sur mon nœud pour le parcourir. Ensuite, je reviens ici et je vais cliquer sur le nœud ici pour dire que je suis passé au bord du chemin. Inutile de rajouter un nœud supplémentaire. On n'est pas à quelques mètres près ici pour le chemin. Il a fallu empiéter sur les propriétés privées pour réaliser ce sentier côtier. Et là, je vais rejoindre un autre sentier qui existe ici. Là, je valide le nœud qui est présent ici pour rejoindre le chemin. Ensuite, je fais Escape pour récupérer ma souris et je vais prendre l'option qui est présente ici, sélectionner déplacer. Je sélectionne le chemin que je viens de réaliser et ensuite, je vais pouvoir valider les attributs comme tout à l'heure. Une fois que j'ai validé les attributs, je vais vérifier les photos que j'ai prises tout au long du chemin pour voir exactement qu'est-ce que j'ai vu sur le parcours. Là, je sélectionne la photo. Ici, nous avons un pont de pierre qui est présent ici et que je vais pouvoir réaliser ici. Là, je peux faire directement Ajouter et maintenant que j'ai rajouté déjà un pont, le bridge est présent. Donc, je peux cliquer sur l'option ici. Il me valide directement l'option qui m'intéresse. Je peux valider aussi l'option du bridge. Je peux valider la surface aussi ici qui est présente et la modifier. C'est parti. Oud est présent tout en bas. Vous voyez, une fois que vous avez pris l'habitude, ça va assez vite pour faire les modifications et mettre à jour les cartes OpenStreetMap. Rien de très compliqué avec l'habitude. C'est très facile à réaliser. Une petite modification de temps en temps ne vous demandera pas beaucoup de temps. Ici, je vois que le chemin qui est présent ici. Alors, ce n'est pas une route, c'est un chemin. Donc, c'est pour ça que j'avais pris la photo ici. Et là, vous voyez que c'est marqué Highway Unclassified, route non classifiée. Donc là, on peut modifier l'option qui est présente ici, au moins jusqu'à la partie qui est présente ici. Puisque jusqu'à la partie qui est présente ici, je vais pouvoir la couper. Outil, couper les chemins. Donc là, c'est plutôt un petit chemin de tracteur qui est présent ici. Donc, je vais plutôt modifier l'option et mettre Piste, Piste qui est présente ici. Et je fais Appliquer Attribut. Vous voyez, il va changer de couleur. C'est plutôt marron maintenant pour les pistes, pour les tracteurs. Ensuite, je continue de parcourir le chemin pour voir exactement qu'est-ce que j'ai réalisé comme photo. Ici, nous avons aussi un pont de bois qui est présent. De très beaux points de vue sur la veine avec ici un arbousier. Les options sont mises à jour. Ensuite, je continue le parcours. Voilà, tout le parcours a été réalisé. Un sentier qui est en partie balisé avec les panneaux que nous voyons ici. Je continue la cartographie. Bon, de très beaux points de vue sur le château du Hénan. Continuez le chemin. Ensuite, je récupère ici Dessiner des Noeuds. Et je continue le chemin. Hop. Et là, je vais rejoindre la route qui est présente ici. La route que nous voyons. Hop. Rue des Voiliers. Ici, je vais rejoindre la rue des Voiliers. Alors, je clique directement sur le nœud. Il est bien présent au bon endroit. Donc, ça tombe bien. Ensuite, je fais la sélection ici. Sélectionner. Je récupère mon chemin qui est présent ici. Je le reselectionne. Voilà. Je suis maintenant arrivé à Rosebras. Directement, comme vous le voyez, c'est le chemin qui arrive sur la route ici. Sur le parcours, je vérifie bien sûr la présence des toilettes. On le voit ici. Elles ont bien été représentées. Les toilettes sont présentes. Ici, on voit qu'il y a un ponton qui est réalisé ici. Donc, si le ponton n'est pas réalisé, je peux le réaliser moi-même ici sur l'écran. Alors, pour cela, je vais réaliser le ponton qui est présent ici. Ensuite, je prends le menu sélectionné. Je sélectionne les options que je viens de valider. Alors, j'appuie sur la touche contrôle quand j'ai plusieurs menus à sélectionner. Ici, je sélectionne l'autre option que j'ai validée ici. Et vous avez des pré-réglages. Dans les pré-réglages, vous allez trouver des options très intéressantes. L'artisanat, si vous êtes dans les bureaux, si vous êtes dans le commerce, l'alimentation. Vous avez toutes les options ici qui sont déjà bien validées et bien renseignées. Le soin du corps. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pour l'eau ici. L'hydrographie ou la navigation. La navigation, je vais donc avoir des options ici pour mettre à jour cette carte. Et là, je vois que j'ai les jetés et puis les pontons. Donc, je peux valider jeté et ponton. Je valide le nom. Alors, ici, je ne suis pas obligé de mettre un nom. Je ne connais pas le mouillage. On a le type de mouillage. Bien sûr, on ne connaît pas un commercial. Non, oui, privé. Alors, ça, je ne connais pas du tout les options qui sont présentes ici. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est un ponton flottant. Donc, je vais pouvoir valider ici, appliquer les attributs. Et vous allez voir, l'option aura changé de couleur ici. Maintenant, c'est des pontons qui sont présentes ici, qui est un ponton flottant. Donc, n'hésitez pas à mettre à jour la cartographie OpenStreetMath au fur et à mesure de vos petites pérégrinations. Voici donc le point d'arrivée avec le bistrot qui est présent ici. Un bistrot de Rosebras. On le voit avec la photo que nous avons ici. Une petite pause ici sur les bancs qui étaient présents le long de la rivière. Donc, cela me permet de vérifier que les blancs sont bien présents ici. Un blanc de quatre places et il est en bois. Donc, le banc était bien présent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bientôt de Rosebras jusqu'à Goulerillet, que nous aurons le même circuit à réaliser, qui pour l'instant n'est pas encore réalisé. Il sera réalisé ici, dans la partie qui se trouve le long de la rivière. Alors, le chantier est en cours. Il devrait être réalisé très bientôt pour aller jusqu'à Goulerouillet, ce qui nous permettra d'éviter d'utiliser la route qui est présente ici, et la route bitumée, mais d'utiliser plutôt les sentiers. Je valide donc les données que je viens de réaliser. Hop, c'est parti. Sentier côtier vers Rosebras. Je fais envoyer. Maintenant que la cartographie a été mise à jour, je vais pouvoir partager ma trace GPX. La trace GPX, c'est les traces roses et violettes que vous voyez ici, qui sont présentes à l'écran et qui ont été partagées par d'autres utilisateurs. Je sélectionne ici ma trace GPX, Pontaven, Trémor, Rosebras. Ensuite, je vais sur l'option qui se trouve ici, GPS. Et je peux faire envoyer les traces. L'option qui se trouve ici sera modifiée, qui est validée sur privée ici pour l'instant, mais il faudra mettre sur identifiable pour pouvoir partager les données avec d'autres utilisateurs. Il faudra bien sûr mettre un attribut. Ici, j'ai déjà pré-renseigné. Bretagne, Finistère, Rosebras, Sentier. Ensuite, je valide envoyer la trace. Cette trace sera envoyée sur Internet et pour être partagée par d'autres utilisateurs. Pour avoir l'option qui se trouve ici, GPS, il faut aller dans Édition. Dans Édition, vous allez dans Préférences et j'ai rajouté une option avec un greffon. Le greffon supplémentaire qu'il faudra rajouter se trouve dans la liste. Alors, vous faites Télécharger la liste pour la compléter ici. Ensuite, dans les options que j'ai validées, elles sont présentes dans la liste, c'est Direct Upload. Charge directement les traces GPS du calque vers le serveur OSM. Alors, dans la liste des préférences, il y a d'autres options que je modifie, comme par exemple la barre d'outils. Dans la barre d'outils, vous avez les options qui sont présentes ici. La barre d'outils, c'est le menu que vous avez tout en haut. Je vais rajouter des options supplémentaires dans la barre d'outils, comme par exemple les corbeilles, les tables du pinnick ou les bancs que je tague assez souvent. Dans les modifications que je réalise aussi, ce sont Contrèles à distance. J'active le contrôle à distance pour avoir des options supplémentaires lorsque j'ouvre des sites internet qui me donnent une connexion à JOSM. Les options que je valide aussi, bien sûr, c'est le serveur OSM. Il faudra ici autoriser la connexion avec une authentification en fonction de votre compte que vous avez sur OpenSweepMap. Cela vous permettra de valider les modifications que vous réalisez avec JOSM. Voilà pour les quelques options que je réalise dans les préférences. Rien de très compliqué à réaliser, à modifier pour utiliser tout simplement ce logiciel qui est assez sympathique. Pour information, toutes les modifications que je viens de réaliser, comme par exemple le sentier que nous voulons de réaliser aujourd'hui, sentier côtier qui est présent ici, je le sélectionne et je peux avoir des informations sur l'auteur. L'auteur, j'ai validé l'option comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans les fenêtres. Je valide l'auteur ici et je peux savoir que c'est Libre à Quimperler qui a fait les modifications et je peux afficher les informations. Pour cela, il va me lancer le navigateur Internet. Ici, j'ai mon compte Libre à Quimperler. Je peux cliquer ici pour voir toutes les modifications qui ont été réalisées par l'auteur. Ici, on voit toutes les réalisations à sentier côtier vers Rosbras. C'est les informations que nous avons mises dans les commentaires qui sont présentes ici. Ensuite, dans les informations, je peux aussi aller consulter toutes les traces GPX que j'ai mis en partage. Les traces GPX, c'est celles que nous voulons d'envoyer actuellement à Pontaven, Tremor, Rosbras qui sont présentes ici avec 1007 points identifiables. Toutes les traces GPX que j'ai envoyées et que je partage sur Internet sont présentes ici. Tout le monde peut consulter ces données pour voir quel utilisateur fait des modifications et pour voir si ce n'est pas un pirate qui vient modifier ces cartes OpenStreetMap. C'est souvent la question qu'on me demande. Et si tout le monde peut modifier, tout le monde peut faire des bêtises. Tout le monde peut faire des bêtises, bien sûr, mais tout le monde peut réparer ses bêtises. Donc, il n'y a pas de soucis. Vous pouvez utiliser cette carte. Je l'utilise au quotidien et je n'ai vraiment pas de soucis avec cette carte qui est très bien réalisée et très bien mise à jour. N'hésitez pas à consulter de temps en temps la carte OpenStreetMap. sur votre navigateur pour voir si les mises à jour ont bien été réalisées. Mais ne vous inquiétez pas, il existe différentes options de zoom avec les calques différents et petit à petit, les cartes seront mises à jour dans la journée. Cela va se faire tranquillement. Voilà pour une petite mise à jour très sympathique de ces cartes OpenStreetMap que vous pouvez utiliser au quotidien. Je vous dis qu'elle a vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.